Vous arrivez à marcher ou pas ? Avec de la douleur ? Depuis ce matin, cette patiente souffre d'une colique néphritique. Avec les chaleurs de ces derniers jours, les consultations aux urgences sont nombreuses. Principale conséquence de la canicule, une déshydratation globale. Ça peut provoquer des malaises, ça peut provoquer des hypotensions, surtout chez les personnes fragiles, les enfants et les personnes âgées, qui peuvent être sujets à ces malaises. Deuxième chose, ici, comme là, on peut voir des cas de colique néphritique, c'est lorsqu'on boit moins, le rein fonctionne moins bien et fabrique des calculs qui vont se bloquer et font des douleurs au niveau du dos. Selon la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, seulement 4% des passages aux urgences ont un rapport avec la canicule. A l'hôpital de Bastia, on est encore loin de la grosse affluence, mais les symptômes liés aux fortes chaleurs sont surveillés en temps réel. Là, je vous montre, par exemple, c'est un tableau que nous recevons régulièrement avec ici plusieurs éléments. Pourcentage par rapport lié à la chaleur, on atteint les 35%. Ce qui est aussi important de dire, c'est que la canicule est présente chez nous depuis 5-6 jours, je crois, mais on va être très vigilants les semaines à venir puisque les pathologies qui les compensent, comme celle du cœur, du rein, du poumon, ces pathologies vont apparaître. Elles n'apparaissent pas au moment où apparaît sa canicule. Il peut y avoir un décalage. Une vigilance accrue, car la canicule de 2003 reste dans toutes les mémoires. Elle avait provoqué 20 000 décès en France. Plutôt sortir après 16h et aller à la plage avant 11h. Et pour éviter la déshydratation, il est recommandé de boire au moins 2 litres et demi d'eau par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada